J'ai été nommé, disons, par le président Abdou Diouf, président de la République. Alors, au lendemain des élections présidentielles de 1988, c'était une période relativement trouble par rapport à la tranquillité que nous avons connue depuis le président Senghor jusqu'à cette époque-là avec le président Diouf parce que c'était la période où l'opposition sénégalaise commençait à s'organiser, commençait à être visible, commençait à être vocal, même si l'opposition sénégalaise existait auparavant, puisque le président Senghor, finalement, avant-député, avait autorisé les partis politiques à un certain nombre, en leur donnant des courants très, très clairs, dont le PDS était un des premiers, d'ailleurs, et qu'il avait dénommé un parti de contribution, finalement. Mais la gauche était là, et le match-bio était là avec son parti, et, ma foi, les actions des partis politiques étaient de plus en plus acceptées. Elles étaient là, les partis s'organisaient, organisaient l'opposition aux partis au pouvoir, et voilà, les choses devenaient un peu plus difficiles que ce qu'on avait connu du temps du président Senghor. Donc, après cette élection, cette élection présidentielle, le gouvernement s'est constitué sous la présidence d'Abid Kham. Je crois que c'était M. Abid Kham qui était premier ministre. Il y a eu une période où Abid Kham était premier ministre, et une période où le président avait supprimé ce poste, et était directement en contact avec ses ministres, travaillait directement avec les ministres en charge des départements ministériels qu'il avait créés. Donc, voici les circonstances dans lesquelles je suis arrivée à ce ministère, et il pensait auparavant, d'après ce qu'il m'a dit quand il m'a consulté, et il m'a donné le ministère de la Santé et des Affaires sociales. C'était un ministère relativement fort également, et les problématiques de santé étaient très, très prégnantes à cette époque-là. Mais on avait énormément d'espoir aussi dans le système de santé, parce que nous avions un personnel de grande qualité dans le secteur de santé. On avait aussi une faculté de médecine et de dentologie et de stomatologie qui fonctionnaient très, très bien, qui sortaient des produits finis absolument aptes au travail qui était attendu pour faire fonctionner les services de santé et offrir à la communauté les prestations de santé qu'il fallait. Et on avait aussi un CHU qui était très, très bien achalandé. L'interaction entre l'université et le ministère de la Santé publique était absolument fabuleuse, parce que nous avions Madhu Thwe à cette époque-là, du côté du ministère de la Santé. Nous avions Doudouba, également le professeur Doudouba en pharmacie, et moi-même, j'étais en lontostomatologie. Et voilà, il me dit donc qu'il voulait me confier le ministère de la Santé et de l'Action sociale, parce qu'il m'a vu aussi évoluer dans ce secteur-là. Mais il me dit, quand je suis rentré, mais j'ai changé d'avis. Je vais vous donner le ministère du Développement social, parce que ce ministère est devenu extrêmement important pour nous. Et il est évident qu'il a besoin d'un gestionnaire, d'un bon manager. Et je sais que vous êtes un manager, je vais vous confier ce ministère. C'est dans ces conditions-là que, ce jour-là, il m'a offert le portefeuille de ministre du Développement social. Et voilà, les grands enjeux que nous avions à l'époque, comme il me l'a dit, c'était que ce ministère était très, très, très vaste. Il était très horizontal, ou bien alors il fallait en faire un mécanisme, créer un mécanisme très horizontal pour faire marcher tous les aspects de ce ministère-là. Et ensemble, parce que ce ministère était en charge de la femme, était en charge des problèmes de famille, était en charge de l'enfant, était en charge du troisième âge. Ce ministère était en charge du développement communautaire, y compris des ONG, l'acceptation des ONG. Non seulement l'acceptation des ONG dans le processus de développement de nos pays, il fallait leur donner une place, et la place que ces ONG méritaient. Mais il fallait aussi les gérer, parce que la relation entre les ONG et l'État était à ce moment-là abominable. elle était très, très difficile. Le gouvernement pensait que les ONG étaient des antichambres de l'opposition. Et pour la petite histoire, pour moi, ce qui me concerne, c'était l'époque où le radis avec Mazid Ndiaye était très, 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 très écouté et suivi. Et Mazid étant ami d'enfant, je suppose, en tout cas, il est ami à Landing Savané, donc l'époque d'Andy Giff, tout le monde pensait que ce que Mazid faisait, ou ce que Mazid était capable d'apporter au gouvernement en termes de relations entre les ONG et les institutions publiques, avait un non-dit, un sous-entendu, et favorisé à la fin l'ambi Giff, etc. C'était dans ces conditions-là où le ministère du Développement Social a été avec nous. Et moi, arrivant dans ce milieu que je ne connaissais pas beaucoup, en fait, puisque je viens vraiment de l'académie, et j'étais très, très proche des réformes qui se faisaient au niveau universitaire en termes d'enseignement moderne, de techniques d'enseignement modernes, de participer les étudiants à l'enseignement que l'enseignant donnait. Ce n'était pas des cours vraiment où l'enseignant était maître et dictait tout et s'en allait. C'était des nouvelles pratiques que nous commencions et j'étais très, très impliqué là-dedans à l'époque avec le professeur Föhl-Hubert Maldiop et l'ensemble de son équipe, les Biram Diop, etc. Donc, voilà comment l'institution fonctionnait. Il y a plusieurs institutions, de toute façon. Il faut le savoir. Nous avons bien entendu la présidence de la République et si un ministre arrive à un portefeuille et doit organiser son ministère, son principal interlocuteur, à part le chef de l'État, bien entendu, c'était le secrétariat général de la présidence de la République, c'était du temps du ministre Jean-Colin, et ensuite la primature et le secrétariat général du gouvernement. C'était des échelons très clairs avec des pouvoirs bien déterminés qu'on ne connaissait pas particulièrement de l'extérieur et qu'il m'a fallu apprendre, il m'a fallu faire l'effort de prendre connaissance des plus, des forces, des faiblesses, des rapports que moi, je devais entretenir avec eux en tant que, je pense à superviseur. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais dans mon esprit, c'était une coordination, mais une coordination qui, en fait, a été penchée davantage vers l'instruction, vers le modèle, par exemple, le modèle à suivre ou l'instruction à faire pour que moi, je me retourne maintenant à mon échelon avec mon équipe pour voir comment je vais traduire ce que j'ai lu et ce qu'on m'a dit et ce qu'on m'a donné comme instruction. Et je crois qu'à l'époque aussi, on avait une chance, et peut-être que c'était une chance, peut-être pas, mais moi, je l'ai pris comme une chance, c'est que nous n'avions pas tellement de remise en question. En tout cas, moi, en tant que chef d'un département ministériel, je n'avais pas à remettre en question beaucoup de choses. Vous savez, le département du développement social était donc énorme, était très large. Il était très large. Il avait non seulement toutes ses cibles qui sont fondamentales à une république, c'est-à-dire les femmes, les enfants et les jeunes, le troisième âge, la question de la famille était sous notre coup, et la question du développement communautaire. C'est-à-dire, si on prend le développement par cercles concentriques, tel que Senghor le théorisé d'ailleurs à l'époque, on va de bas en haut comme de haut en bas dans ce ministère. Donc, un ministère énorme avec des attributions qui n'avaient pas de limites au niveau social, économique et même politique. Il fallait donc construire toute cette force-là, d'abord en être conscient, ensuite construire cette force sur la base de repères qu'on a bien entendu que le président de la République, le ministre d'État, Jean-Colin, ou le premier ministre me donnait, et, ma foi, traduire cela avec la société, faire traverser ces idées aux différents groupes qui constituent la société et espérer évaluer, avoir un outcome, avoir un impact sur les différentes cibles de la société. Alors, voilà, et cette époque-là aussi, au plan national, voici, c'était ça les grands enjeux. Comment faire pour que ce ministère du développement social soit un ministère incontournable, un ministère qui gère les cibles fondamentales qui sont essentielles au développement d'un pays, mais également un ministère qui doit servir de matrice. Je disais une fois, je me suis chamaillé avec deux ministres et qui m'ont reproché à l'époque, mais si tu penses que les gens travaillent pour ton ministère, tu te trompes. je lui ai dit en tout cas, mon ministère a les cibles fondamentales dans ce pays et mon ministère vous sert à vous de matrice parce que le personnel que j'avais, je me souviens, j'avais 1 700 cadres répartis en pyramides tout le long du pays, à travers le pays. Donc, depuis le niveau central jusqu'à la dernière case de la communauté rurale, nous avions des représentants à ce niveau-là. Et les agents du ministère du développement social, je n'arrêtais pas de leur dire, d'après ce que je vois, mais c'est des gens qui sont polyvalents, absolument polyvalents, très bien formés et qui peuvent travailler avec le ministère de l'éducation nationale et dire ce qui se passe à la base, en termes, les grands enjeux d'éducation, comment ils se présentent à la base. Ils peuvent vous parler de l'agriculture parce qu'il y avait aussi des représentants du ministère du développement social qui étaient dans les programmes de développement agricole dans le pays, qui peuvent vous parler des métiers, des métiers des jeunes, des métiers de la pêche, de l'artisanat, de l'élevage, parce qu'on avait aussi le développement communautaire couvrait également cette partie-là. Même les bananeries de la casamance. Il y avait les petits projets ruraux à l'époque. Quand on a ça, je leur disais que moi, je vous sers de boussole parce que mes agents sont capables de vous dire ce qui se passe dans vos secteurs à partir de la base et tous les jours. Voilà le contexte dans lequel j'ai pris en charge le ministère du développement social en 1988. Absolument. C'était un ministère transversal, multisectoriel, multisectoriel, j'ai l'habitude de dire, et multidisciplinaire. Moi, je pense que c'était fabuleux. si on arrive à mettre des personnes de grande qualité, des grandes forces à la tête des différentes structures de ce ministère-là, mais on balayait l'ensemble, on citait pas l'ensemble, une bonne partie des préoccupations du gouvernement sénégalais. Et c'est pour ça que ce ministère était fort. Je crois que... Et quand je suis arrivé, d'abord, j'ai été très, très impressionnant par, effectivement, l'ampleur du travail. Je n'ai jamais été une fainéante, mais je dois dire que j'ai un petit peu paniqué quand j'ai vu comment le travail était énorme, comment les cibles étaient importants, et puis surtout, comment je n'avais pas le droit d'échouer. Et je ne voulais absolument pas échouer. Alors, pour ne pas échouer, j'ai pris la précaution de m'entourer de personnes de qualité. Je dois dire que j'ai eu énormément de chance parce que c'était à l'époque où le plan était très, très, très... Le plan était très... Le ministère du plan était très, très vigoureux et très proactif, très prééminent dans tout ce que l'on faisait dans le pays. J'ai beaucoup observé le ministère du plan et observé les gens qui y travaillaient. J'ai cherché des alliés au ministère du plan et ensuite, dans d'autres ministères qui étaient moins, moins peut-être, vus que celui-là, mais le ministère du plan m'a servi de socle dans la réflexion parce que j'ai invité beaucoup parmi ces jeunes qui étaient là-bas. Je les ai invités en off-site, en brainstorming, avec l'équipe que j'ai trouvée en place parce que l'équipe que j'ai trouvée en place aussi était très, très bonne, même si elle commençait à être politisée et à faire des choix politiques. mais mon credo était que moi, je servais la République, je ne sers pas un parti et ça, également, il faut le reconnaître au président Abdukouf, il a été très, très, très républicain dans ses rapports avec ses différents gouvernements. Moi, ce que j'ai vu, il a été tout le temps très, très orthodoxe et très honnête par rapport à la conduite des affaires de l'État et par rapport à son parti. et le parti était là, le parti était important pour lui, mais quand il s'agissait du gouvernement, il s'agissait des affaires de la République et il était très, très clair dans la démarche que nous devions suivre. Je ne connais pas très bien les ministères parce que je ne les approche pas. Je pense qu'ils sont aussi sensibles que moi, je l'ai été à l'époque. Moi, ce que j'ai fait, mon premier, disons, les six mois qui suivaient mon arrivée au ministère, j'ai demandé à des amis de m'aider à constituer un groupe de travail parce qu'on lançait à l'époque Sénégal 2025. Je me suis trompée hier d'ailleurs dans une interview j'ai dit 2015. C'est les femmes sénégalaises à l'horizon 2015, mais la prospective Sénégal 2025, c'est sur ça que je me suis basée au ministère du Plan pour sortir un groupe de travail qui devrait réfléchir et m'aider à trouver un viatique pour les femmes entre cette époque-là, 89 et 2015. Et j'avais demandé, j'étais donc invité par Population Council et le FUNIA aux États-Unis et j'ai pu m'entretenir avec les autorités de cette institution-là et un de mes amis qui est parti maintenant était là-bas et il m'a beaucoup aidé à convaincre le président de cette institution-là qu'il fallait accompagner le Sénégal dans cet exercice de compréhension des politiques publiques en général mais en particulier des politiques de population et ce monsieur a été tellement généreux qu'il m'a dit moi, je veux même vous accompagner si vous voulez faire une réflexion sur ce que votre ministère peut apporter à votre pays et c'est comme ça que l'étude Femmes Sénégalaise à l'horizon 2015 est née. Elle a été coordonnée par Momodoujouf de Columbia University qui était ici au Podestria et Fatou Saoudiagne, l'épouse de Pate Gagne qui était à l'IFAN à l'époque et toutes mes grosses pointures du ministère du développement social ont participé à l'étude mais également des grosses pointures des ministères avec qui je partageais le gouvernement et ce document a sorti les indicateurs parce que c'est des prospectives qui ont été faites et les variables sur lesquelles on a joué pour sortir les indicateurs dans tous les secteurs qui ont un impact sur la femme et bien cela nous a permis de faire une matrice et de sortir l'ensemble des indicateurs utiles pour conduire un programme de développement où la femme est centrale et c'est ce qu'on étudie jusqu'à présent que je sache le genre la question du genre la question de l'école la question de la petite fille la question des femmes et conflits tout cela vient de cette étude et ma foi et certainement également du document qui nous a permis d'aller à Pékin la plateforme africaine régionale préparatoire de Pékin voilà ce que je peux dire je ne sais pas si les ministères actuels de la femme comme vous m'avez demandé s'entourent de groupes de travail de cette nature-là mais si elles ne le font pas moi je leur suggère volontiers parce que cela leur permet d'éviter des erreurs cela leur permet de gagner du temps et cela leur permet surtout de maîtriser un processus extrêmement difficile parce que vous avez des repères que tout le monde respecte pour vous permettre d'avancer et c'est important dans la mesure où aussi ça va permettre de garder le lien entre l'université et la sphère politique et la recherche et la sphère politique et tout va ensemble tout va ensemble on ne peut pas réussir en politique si on n'a pas de base de réflexion et de recherche claire qui vous guide et qui vous permet de faire le monitoring de vos avancées et je crois qu'on a pu nous faire les pas que nous avons pu faire avec beaucoup de succès parce qu'on n'était pas dans l'empirisme on ne tâtonnait pas on savait pourquoi on faisait les choses une décision se prend au ministère du développement social concernant toutes les cibles encore je crois que ça aussi c'était important moi je mettais à plat l'ensemble des cibles dont j'étais responsable et je me demandais à la semaine qu'est-ce qui a pu être fait pour chaque cible quel est le résultat de ce que nous avons implémenté et est-ce que ça a été utile combien ça a coûté si ça a coûté des sommes folles pour un petit résultat on revenait à table et on discutait et on se disait bon qu'on a perdu du temps et qu'on aurait pu faire mieux et la semaine qui suit on rectifie et voilà donc il y a cette méthode de travail cette méthode d'embrasser les problèmes du pays et de l'état qu'il est important que tout le monde sache qu'on ne peut pas faire du jour des choses du jour au lendemain c'est-à-dire pas à coup on doit définir des étapes on a un horizon qui soit long ou près de nous mais il faut qu'on le sache il faut qu'on maîtrise les données de cet horizon-là et il faut qu'on travaille à exécuter les plans qu'on décide pour chaque secteur selon le timing qu'on sera donné et je vous disais que nos ministères en tout cas mon ministère dans ses groupes de réflexion celui sur la femme a fait son travail de femme sénégalaise à l'horizon 2015 et c'est ce groupe-là qui a balisé en fait tous les grands événements je ne parle pas seulement sénégalais mais régionaux africains mondiaux sur la femme et si on a un horizon de six mois et en y travaillant chacun amenant sa compétence ses connaissances et surtout sa volonté de faire avancer l'agenda de la femme nous tous nous savions ce qui allait se passer aux Nations Unies pour la femme pendant cette période-là ce qui allait se passer au niveau de l'Union africaine pour la femme pendant cette période-là ce qui se passait au niveau sous-régional donc CDAO etc. et on comparait également ce qui se passait dans la CDAO par rapport à la SADEC et à d'autres sous-régions qui existent au niveau de l'Union africaine si bien qu'on créait des événements on créait des événements en fonction justement de ces défis que nous avions à ces différents niveaux c'est seulement maintenant que je vois qu'on crée des événements au gré des amitiés au gré de la volonté soit d'un parti soit d'un groupe de personnes sans absolument pas tenir compte des intérêts du pays ou de l'État lui-même nous tout ce que nous décidions c'était pas parce que nous avions des amis à l'extérieur c'était pas parce que nous avions des intérêts particuliers dans un pays ou dans un autre c'est parce que notre pays avait besoin et de leadership d'une part et de maîtriser le mouvement qui était en cours et d'avoir une place prépondérante dans ce mouvement-là c'est ainsi qu'on a amené ici le sommet mondial sur l'enfance nous l'avons qui a préparé la convention sur les droits de l'enfant mais le Sénégal a joué un rôle majeur nous étions membres de l'administration de l'UNICEF à l'époque et on a amené la préparation africaine de ce sommet-là ici à Dakar c'est pareil pour les femmes quand on a su qu'on a passé Nairobi en 85 le prochain était 10 ans après c'était 95 et toutes les réunions qui se sont passées pendant que nous sommes arrivés au ministère et 94 et 95 mais nous avons mis le Sénégal en bout le Sénégal en premier l'intérêt du Sénégal en premier et si on ferme les yeux on amène l'événement au Sénégal maintenant c'était autre chose pour convaincre nos chefs et ils nous faisaient confiance c'est parce qu'ils nous faisaient confiance qu'on a amené ces grands événements ici en nous aidant aussi à trouver le financement qu'il faut il y avait une partie de financement du Sénégal mais on a eu aussi des partenaires qui pour la première fois intervenaient dans le domaine par exemple des femmes la France c'était la première fois que la France contribuait à un niveau aussi élevé dans un programme de femmes et il a fallu aller rencontrer le ministre en charge de la coopération internationale en France il a fallu que le premier ministre il a fallu que le secrétariat général du gouvernement le président de la République nous aide également à convaincre les gens que oui c'est le bon choix il fallait recevoir ces gens-là ici il fallait permettre aux femmes africaines de se retrouver à Dakar pour avoir un langage commun avoir un texte commun sur lequel les autres vont travailler avec elle à Pékin c'est pareil pour les femmes rurales et ça si j'en parle c'est juste pour dire l'importance qu'il y a à donner à la réflexion dans un ministère un ministère doit avoir tout le temps un cabinet à l'intérieur du cabinet du ministre un groupe qui réfléchit à ce qui se fait que ça ne soit pas on ne comment on le dit encore on n'invente rien on ne on ne prend rien au dépourvu il y a des données sur lesquelles on se base pour dire que c'est ça la direction c'est ça qu'il faut suivre et pour suivre cela il nous faut tel et tel outil que nous si il n'existe pas on le crée et cela nous permet d'argumenter notre marche en avant vers l'objectif que nous avons alors je ne sais pas comment les ministères marchent maintenant mais si vous me demandez comment j'ai fait pour faire respecter les institutions de la république quand j'étais au gouvernement c'était une des manières que j'avais de travailler avec tout le monde c'était fabuleux cette conférence là elle faisait suite à la conférence sur population et développement de 1994 que nous avons préparé aussi que l'Afrique a préparé aussi à partir de Dakar parce que Nafi Sadik qui était la secrétaire générale des Nations Unies en charge du FNIAB était là avec nous et on a convié les pays africains à faire le point de leur politique de population ici à Dakar pour en sortir les pistes majeures telles que la question d'éducation pour la femme la question de l'égalité femme-homme la question de la migration était aussi sortie de cette réunion de Dakar et c'est la question de la petite fille aussi avait été soulevée et à ma foi on a on a retrouvé ce thème-là au Caire en 1994 mais 1994 aussi dans la foulée a vu Dakar recevoir toute l'Afrique également pour préparer 95 à Pékin et ce qui est les grandes problématiques de 95 c'était les problématiques toujours de l'éducation de la femme de l'alphabétisation fonctionnelle il y avait la question de la liberté des femmes il y avait la question de l'égalité femme-homme bien sûr il y avait également la question des femmes rurales il y avait les questions liées aux femmes et aux conflits la présence des femmes dans les conflits non seulement juste comme victime mais comme actrice des conflits c'était la première fois qu'on mettait cela dans un document et Dakar la question de la parité c'est aussi c'est posé parce qu'on travaillait sur le quota avant Dakar et c'est dans le discours d'ouverture de la ministérielle de la conférence de Dakar que le président Abdou Diouf a fait mettre dans son discours qu'il fallait aller au-delà des quotas qu'il encourageait toute la jeune féminine à réclamer la parité dans les instances dans les partis c'était dans les partis en réalité et ce discours existe d'ailleurs il est aux affaires nationales tout le monde peut le vérifier mais c'était la première fois qu'au plan institutionnel la question de la parité a été soulevée dans un discours ici au Sénégal et voilà ce qui en est sorti donc c'est une plateforme qui résume tous ces points et qui nous fixait des objectifs pour l'ensemble de ces points il y avait aussi à Dakar il y avait pour la première fois le forum des jeunes filles on a donné la parole pendant la semaine d'avant la conférence aux jeunes filles venant de toute l'Afrique et on leur a demandé également de nous donner les 10 points qu'ils voulaient que l'on insère dans la plateforme qui sortira de la conférence ministérielle de Dakar et c'est là où c'est elles qui ont parlé en premier des chiffres du gap des chiffres de l'importance des chiffres et je me souviens il y avait même un projet qui en est sorti et qui s'appelait les chiffres aux féminins je ne sais pas ce que ce projet là est devenu parce que je m'en suis occupée mais dans les textes de Dakar 84 94 préparatoire de Pékin il y a la question là où comme des chiffres pour le forum des jeunes filles et enfin cette plateforme cette grande plateforme africaine qui a fait la synthèse de toutes les discussions que les femmes et les hommes ont eues ici à Dakar et ma foi et qui nous a servi de viatique pour Pékin je n'ai pas été à Pékin puisque j'ai quitté le gouvernement trois mois avant Pékin mais l'équipe qui a été à Pékin a pu défendre la plateforme telle que nous l'avions formulée ici à Dakar et si vous regardez bien la littérature concernant Pékin la plupart des plateformes qui sont citées c'est la plateforme mondiale et la plateforme africaine pourtant l'Europe a eu sa plateforme l'Asie a eu sa plateforme l'Amérique latine et l'Amérique du Nord ont eu leur plateforme mais les deux plateformes qui sont citées dans l'ensemble de la littérature post-Pékin c'est la plateforme mondiale et la plateforme africaine préparatoire de Pékin voilà ce qu'il en est des enjeux encore existent des enjeux existent encore c'est principalement l'enjeu de l'éducation des femmes la question du leadership des femmes et du leadership politique des femmes il y a énormément de gaps il y a énormément de soucis si vous avez regardé juste la préparation de nos soeurs pour les législatives actuelles la législature actuelle c'est-à-dire la 14ème vous vous rendez compte tout le mal qu'elles ont eu pour être à des positions où on ne pouvait pas les rater je veux dire je veux dire dans le check-in list qu'on présente pour les investis et bien même en respectant la parité des femmes fortes qui sont capables de défendre leur position d'ouvrir les portes de la discussion et et surtout arriver à une amélioration de leur condition de de vie politique et bien ces femmes et pourtant elles ont été brillantes opposition comme un parti au pouvoir il y a eu des femmes brillantes qui n'ont pas été mises aux endroits qu'il fallait pour qu'on puisse les être les sélectionnés mais tant pis je crois que c'est du travail en cours moi j'ai fait ce que j'ai pu et je crois que d'autres continueront après moi mais c'est un il faut mettre le doigt là l'idée politique des femmes pour leur permettre d'occuper les postes prééminents les premiers postes et qu'il n'y ait pas de bavure qu'il n'y ait pas de 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 d'incompréhension ou ou de disputes ou de ou de faux débat il faut que les femmes puissent accéder au même poste que les hommes de responsabilité que les hommes en politique et je parle de politique avec un cas et non pas avec un cul seulement et bien il faut que nous y arrivions il en reste il y a encore du travail à faire et voilà les jeunes n'ont qu'à prendre le volet c'est bien sévère comme 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 jugement et même si c'était poste politique mais il y a du bon dans la politique la politique n'est pas à jeter à l'eau au contraire on vit à cause de la politique mais seulement la politique elle est à elle est à nettoyer elle est à faire d'une certaine manière elle est à parfaire et voilà ce qui manque peut-être c'est cette volonté là mais oui j'ai été ministre conseiller du chef de l'état et je me suis beaucoup occupé de migration surtout parce que je pense que pour les autres aspects il avait ce qu'il fallait comme conseil par contre pour ce qui est de la migration ce dont je suis sûr c'est que les inputs que j'ai pu faire les idées que j'ai pu apporter à lui comme à son entourage je pense que cela leur a été utile et c'est peut-être pas suffisant d'ailleurs je pense il serait bon qu'il prenne quelqu'un aussi pour aider à pousser à la roue l'organisation du migration dans ce pays pose problème un réel problème et je trouve que ce n'est pas très gratifiant pour le Sénégal d'être dans un désordre pareil quant à l'organisation de la gestion de la migration la migration elle est horizontale elle touche beaucoup de départements ministériels et ce n'est pas le département le plus fort parce que je ne vous apprends rien les ministères ne sont pas d'égale valeur ni d'égal pouvoir je suis désolé mais c'est la réalité il y en a qu'on écoute plus que d'autres et ce n'est pas parce qu'on vous écoute que vous prenez le tout et ce n'est pas parce que les cibles qu'on vous a confiées ne sont pas les cibles de la migration donc moi j'ai toujours plaidé et je plaide encore pour le besoin d'une meilleure coordination des politiques publiques concernant la migration une meilleure cohérence de la politique nationale migratoire qui n'existe pas encore on a un document opérationnel technique que l'on met en œuvre c'était déjà pas mal mais il faut aller plus loin il faut aller mieux vers la prise en compte de ce que la migration peut apporter à notre pays ce que notre pays aussi peut représenter et apporter à la gestion globale de la migration au niveau de notre région au niveau de l'Afrique mais au niveau aussi universel et ça cela manque parce que le Béaba n'est pas prêt j'ai assisté pour le ministère de l'Intérieur une réunion extrêmement importante sur la migration irrégulière mais la migration irrégulière c'est un aspect de la migration la diaspora c'est un aspect de la migration la question des remittances des remises c'est un aspect de la migration la migration comporte des femmes des hommes des jeunes des filles et des jeunes filles qui ont des besoins particuliers et la migration la gestion de la migration aussi interpelle une bonne connaissance du multilatéral non seulement des relations multilatérales à maîtriser pour les pays d'accueil de nos propres migrants mais dans le cadre du multilatéral également nous avons un rôle extrêmement important à jouer alors voilà oui c'est un portefeuille aussi important être conseillé d'avoir le privilège de conseiller le chef de l'état pourvu qu'il vous écoute ou pourvu que son entourage aussi vous écoute tout cela fait partie des enjeux que nous avons actuellement pour faire fonctionner les institutions de la république on a de la chance d'ailleurs les dames du gouvernement actuel ont des forces spéciales moi j'en suis ravie et j'en suis très très fière il faut les accompagner seulement ne leur mettez pas les bâtons dans les roues laissez-les travailler et si on les laisse travailler elles y arriveront parce qu'elles savent ce qu'elles veulent et comment elles devraient conduire ce qu'on leur a confié alors moi je ne pense pas à un seul moment devenir ministre quelque part encore moins ministre de la femme d'enfants et de la famille dans mon pays non il faut savoir il faut savoir laisser la place aux autres et surtout quand on a la possibilité d'être aussi fière d'avoir un groupe de femmes aussi bien formées éduquées instruites et qui peuvent accompagner le chef de l'état dans la mise en oeuvre des différentes politiques pour ces cibles là ce que je souhaite juste c'est que la concertation puisse se faire que ces ministères en particulier le ministère de la femme fasse des programmes qui fédèrent que toutes les femmes le ministère de la femme n'est pas seulement le ministère de la femme d'un parti politique moi j'ai eu un moment quand j'étais dans le gouvernement un souci avec les femmes de mon propre parti parce que j'ai toujours dit moi je suis on m'a confié un ministère et c'est un ministère de la République je ne suis pas là pour les femmes du parti socialiste seulement et c'est ainsi que j'ai eu à travailler avec toutes les femmes de l'opposition nous avions même créé un comité consultatif de la femme qui regroupait toutes les structures y compris les partenaires les think tanks mais les parties les femmes venant des parties politiques différents pour que ce groupe m'accompagne dans la réflexion et la production de programmes et projets en fonction des cibles que nous avions alors je leur suggère cela il faut que le ministère de la femme puisse fédérer les gens autour d'elle qu'elle sache qu'elle est le ministère de la femme urbaine rurale la jeune fille urbaine rurale le ministère des femmes qui sont à l'étranger également le ministère des femmes qui sont à l'université et le ministère des jeunes filles qui sont aussi à l'école et au lycée voilà l'étendue de la style de femmes seulement du ministère de la femme sans compter maintenant puisqu'elle est en charge de la famille tout ce qui est programme et instruments de production de la famille ce que nous avions appelé à l'époque famille productive la famille c'est le père c'est la mère c'est les enfants filles et garçons et chacun d'entre eux doit pouvoir créer de la richesse pour la famille elle-même et ça c'est c'est quelque chose qui peut être mis en place et qui a été mis en place je pense d'ailleurs mais qui peut certainement être améliorée par elle au vu de l'actualité il y a les enfants les enfants actuellement nous travaillons sur les cantines scolaires avec mon ONG pour accompagner le mandat de champion du chef de l'état mondial donc champion mondial pour ce qui est de l'alimentation scolaire nous aidons le ministère de l'éducation nationale en complétant ou en améliorant les cantines scolaires qui existent notre objectif étant que le ministère puisse faire coïncider la carte scolaire publique avec la carte des cantines scolaires c'est très très ambitieux parce que c'est énorme mais nous pensons que si vous et moi on s'y met également qu'on met le peu qu'on a et bien le ministère de l'éducation nationale peut amplifier ces résultats très très vite pour que tous les enfants au moins aient un repas chaud par jour là où cet enfant là se trouve donc c'est énormément de choses qu'il peut faire que le ministère de la femme peut faire parce que les enjeux actuels sont là il y a des enjeux globaux que ce ministère doit absolument prendre en charge et pour cela il faut le préparer on ne fait rien ex nihilo il faut savoir à partir de quelque part à partir d'une base moi je me suis beaucoup appesantie sur les travaux de Ben Madisissé à l'époque je me souviens j'ai cherché Ben Madisissé pendant des mois et des mois c'est quelqu'un que j'ai connu jeune avec les émissions qu'il faisait sur le monde rural et sur la promotion humaine que j'ai écouté quand j'allais au lycée et quand j'ai été dans le gouvernement je me suis dit mais si on pouvait avoir ces gens-là qui sont vivants si on pouvait les avoir et nous entretenir avec eux pour savoir comment on peut piloter comment on peut améliorer ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit pour piloter un programme qui répond aux besoins des populations actuelles il me faut absolument le retrouver et avoir une discussion avec eux je l'ai cherché pendant des mois et quand je l'ai vu je suis allé droit je l'ai invité à une réunion d'une journée où on s'est enfermé avec lui et mes collègues mes collègues du ministère pour qu'ils nous disent ce qui se passe les grands enjeux comment nous pourrons intervenir qu'est-ce qui manque etc et voilà ils n'ont qu'à faire la même chose dans la même chose les gens